Nous sommes les Congolais, nous mourons Congolais, prêts pour la patrie, pour notre beau pays. Nous sommes les Congolais, nous mourons Congolais, prêts pour la patrie, pour notre beau pays. Voilà ! Nous sommes le 3, nous sommes le 3, nous sommes le 3, c'est le jour de la patrie. Nous avons parlé de jean. Nous avons appelé aujourd'hui. Je pense que surtout, son concert nous ne s'assurerons beaucoup, sans refaire aux émissions. Et un concert qui m'a créé et qui a commencé que j'ai créé beaucoup de produits. Non seulement ça doit, on ne livra pas sur ça, mais vous aurez le temps de découvrir tout à l'intérieur. Quelle est son offence sur la zone ? Le numéro de l'ordre, c'est dans vos informations. Vous pouvez vous rapprocher, vous n'essayez pas, tout le monde s'améguer. On a aussi une abattue avec cette concurrence. Alors pour moi ce serait juste une avancée, ce serait juste d'une manière officielle pour parler de ce projet. Mais est-ce qu'on va le faire y gagner ? C'est là on verra. A la chance à nous, nous allons évidemment aller à la conférence de presse. Vous allez écoquer, vous allez suivre les réponses de Gilles et de Piana. Nous sommes en poliqueur. Je vous souhaite une bonne réflexion. Je vous rappelle que derrière la première, c'était bien évidemment Tchaka qui a été tout à l'heure. N'oubliez pas, nous sommes en frottes. Nous sommes en frottes avec la santé et la santé et la santé. Nous sommes en frottes avec la santé et la santé. Voilà ! Il sera disposé ici avec son staff pour pouvoir en apporter plus de précision au travail qu'ils ont fait et surtout à ceux qui veulent. Je n'espère qu'il y aura la conférence de classe. Parce que je vois l'équipe technique et là déjà il s'installe, il s'installe le manteau, c'est tout. Mais qu'est-ce qu'il y aura ? Je vous assure, je pense à dire qu'il y aura. Comme nous l'ont promis, comme nous l'ont daté, comme nous l'ont précisé, il faut qu'il y ait. Jusque-là, ça va bien. Pour le moment, tout va bien. Alors, Ingrid va vous faire visiter, évidemment, la salle. Vous verrez à peu près comment c'est la salle. Voilà. Allez-y. Comme on a toujours l'habitude de vous emmener partout où il faut, même quand il ne faut pas. Donc venez, vous allez voir, vous pouvez voir la densité, la dimension de la salle dans laquelle se trouvera la salle. Il n'y avait pas plus de 120 invités maximum. Nous aurons pu voir, vous constatez, nous serons disposés dans ce siège. Et surtout, n'oubliez pas, n'oubliez pas qu'on me rendresse là pour vous. Entre nous et la Diloba s'associer pour nous faire la conférence. N'oubliez pas, Djantane, notre rythme, peut-être derrière la caméra. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. Et cette caméra, la terminée, c'est ce qu'il y a. Le désertisme, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. Et voilà, c'est ce qu'il y a. Si vous appartenez à un média particulier, il serait bien de dire le nom du média, votre nom, et en ce moment-là, vous poserez votre question. Je vous explique un peu le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Il y a un concert qui a lieu au Zénith le 21 décembre 2013, et pour ce concert, c'est un concert humanitaire d'abord, un concert pour rassembler les Congolais depuis 4 ans. Il n'y a pas eu de concert ici à Paris pour diverses raisons, pour les raisons que vous connaissez, qui sont souvent des raisons plutôt sociales que politiques, même si des fois c'est un peu exploité de manière politique. Ce sont d'abord des artistes qui veulent faire leur métier, ce n'est pas toujours évident pour eux. Il y a souvent des incompréhensions, et JB a accepté, dès je vous le jeu, de participer à ce concert-là. Surtout lui, c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'artistes contactés, il y a eu des agents qui ont été contactés malheureusement. C'est JB qui a accepté d'être là. Donc aujourd'hui, il est venu pour présenter ce concert-là, pour déjà présenter le thème du concert, pour dire aux gens qu'il est là, il est venu, pour rassembler les Congolais, pour faire en sorte que tout ce qui a été, entre guillemets, brisé, puisse se reconnaître. Ce n'est pas évident, c'est vrai que les rancœurs sont difficiles, c'est vrai dans quelle mesure on peut penser des plaies, dans quelle mesure on peut se parler, on peut dialoguer. Parce qu'en définitive et finalement, on va dire, le thème il est le même. C'est-à-dire qu'on fait un combat pour l'évolution ou le développement du Congo, pour essayer de retrouver, entre guillemets, ce côté humanitaire ou humaniste, qui avait un peu disparu pour certains. Donc je pense qu'il est venu un peu dans cet esprit-là. Il a voulu, il a accepté de faire ce concert-là. Il a accepté aussi de faire un don de lui, entre guillemets, en acceptant de faire ce concert. C'est-à-dire que le revenu, une grande partie du revenu de ce concert sera attribué à des associations au Congo qui se battent pour des femmes qui ont été violées, qui se battent pour des enfants qui ont perdu les parents, qui se battent pour des femmes ou des hommes qui aujourd'hui n'ont plus de toi. Voilà, je pense que je ne vais pas trop en dire. Le producteur du concert est avec lui, c'est Alain Claude, qui lui a d'origine haïtienne dans la femme est congolaise. Donc c'est un risque énorme qu'il prend sur lui-même d'organiser un concert qui n'a pas de sponsor, il faut le dire. Je le dis encore, c'est un concert qu'il fait avec son argent à lui, ce n'est pas un concert politique, c'est un concert, je le dis encore, social. Moi je suis un panafricain, je suis aussi d'abord ivoirien, et c'est vrai que j'ai épousé la cause d'Alain, j'ai compris réellement la logique et surtout le combat qu'il est en train de mener. Il s'est approprié cette affaire-là, lui qui est d'Haïti, lui qui connaît réellement ce que c'est vraiment, je sais que personne n'ignore l'histoire d'Haïti. Vous et moi nous savons ce qui s'est passé, les catastrophes qui se succèdent, mais cela n'amène pas quand même les Haïtiens à s'affronter les uns aux autres. Donc aujourd'hui je pense que ce qu'il fait est alloué. Moi je me suis permis d'y accompagner dans cette opération-là, j'aurais pu faire autre chose, vous savez, mon métier, c'est vrai ce que je fais en ce moment, mais j'ai épousé sa cause, je suis avec lui dans ce combat-là, ce n'est pas évident, mais je crois qu'aujourd'hui J.B. qui a accepté d'être, entre guillemets, le parrain de l'événement, qui fait un don, entre guillemets, de lui-même, nous en dirait un peu plus. Voilà. Bon, je vous remercie beaucoup d'être là, je ne vais pas beaucoup parler, parce qu'on est là d'abord pour écouter J.B. et Piana, et toutes vos questions sont les bienvenues. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu pour soutenir cet événement. Voilà, donc, effectivement, moi je suis d'origine ASL, je suis un chef d'entreprise installé en France depuis de nombreuses années. Et cet événement, pourquoi nous avons voulu faire cet événement, je pense que c'est sans rappeler les nombreuses victimes que la guerre a fait à l'est du Congo, plus de 8 millions de morts. Donc, à un moment donné, on ne peut pas rester là sans réagir. Même si je suis un homme d'affaires, il faut qu'il y ait de la moralisation. Donc, c'est pour cette raison, je voulais organiser cet événement. Je voulais aussi vous dire que mon épouse, elle est d'origine congolaise, mes enfants sont congolais. Donc, je voulais aussi faire quelque chose pour le Congo, parce que je voyais bien que ma femme souffre de ce qui se passe dans son pays. Et je voulais aussi remercier tous les Congolais, parce qu'Haïti a été frappé durement par un tremblement de terre, il y a cela quelques années. Et j'ai eu beaucoup de soutien de la part des Congolais qui ont soutenu les Haïtiens dans cette épreuve. Donc, je suis aujourd'hui dans mon droit aussi d'apporter un soutien, une aide à ce qui se passe au Congo. Donc, c'est pour ça que nous avons, j'ai cherché à rencontrer différents managers, producteurs d'artistes congolais. Nous avions des conditions pour cet événement. Donc, les conditions étaient claires. C'est-à-dire, nous voulons que l'artiste ne puisse pas recevoir de cachet pour l'événement. Donc, nous l'avons proposé à Jibé Mpiana. Et nous voulons aussi que Jibé Mpiana s'exprime pour pacifier la situation. Parce qu'aujourd'hui, la communauté congolaise est divisée, la diaspora est divisée en Europe. Parce que ça fait plus de 4 ans qu'il n'y a pas de concert. Et c'est là que Jibé Mpiana a accepté. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons porté notre choix sur Jibé Mpiana, qui va représenter le concert du Zénith le 21 décembre. Merci. Je salue tout le monde. Je dirais une chose qui est très importante. C'est que je ne suis pas venu pour défier quelqu'un ou un groupe de gens. Mais je suis venu pour annoncer officiellement le concert qui aura lieu le 21 décembre au Zénith. Des concerts que j'ai acceptés de jouer gratuitement. Et la cause, le producteur l'a bien signifié. Merci. Bonsoir Jibé, bonsoir M. Alain, bonsoir Jean Danou, bonsoir chers collègues journalistes. Moi, c'est Adil Odolé de Congo-Nombaou. Jibé Mpiana, j'ai une question pour Jibé Mpiana et une autre pour Alain. Je sais que l'autre fois, j'étais un peu fort. C'est pas grave, c'est pour une bonne cause. La question de Jibé Mpiana, qu'est-ce que vos amis, vos collègues musiciens vous ont dit ? Est-ce que vous avez des collègues qui vous ont dit, vas-y, toi au moins tu peux faire ça. Vas-y, nous sommes avec toi et nous sommes, nous te soutenons. Ça, c'est pas une question, c'est une réponse de lui, non ? Mais Jibé, on ne souhaite pas, si c'est l'arrivée, que le jour du 21 décembre, qu'il y ait mort d'homme. Est-ce que Jibé prendra ça dans sa tête, il se dirait que s'il y a eu mort d'homme, c'est parce que Jibé a joué ? Ça, c'est la question de Jibé Mpiana. Est-ce que tu as conscience ? De le côté, je reviens vers Alain, le producteur. M. Alain, un concert où apparemment les gens, la plupart, on voit le combattant, ils disent qu'ils ne sont pas d'accord. Comment vous allez faire cette recette ? Comment vous allez, parce que vous êtes un homme d'affaires, vous investissez. Comment vous allez faire de gain, comment vous allez faire votre recette, enfin évidemment, de faire ces dents, qui est une cause, non ? Voilà, il y a des questions à Jibé Mdolet pour commandant le remercier. D'abord, le but de ce concert, ce n'est pas la guerre. Je crois que, que ce soit moi, ou le producteur, ou les mélomanes, ou tout le monde, personne ne voudra qu'il y ait mort d'homme. Je crois que ce n'est pas un souhait de gens. Tout le monde est fatigué. Les gens veulent que la musique revienne. Donc, moi, au nom de tous les musiciens, je me suis permis de dire, de demander pardon à ces gens-là, qui ne veulent pas que la musique revienne. Je leur dis encore une fois, pardon. La sanction a été trop longue, ça a duré, ça suffit. Les musiciens doivent reprendre leur travail en bonne et due forme. Ce n'est pas un souhait qui est mort d'homme. Concernant d'autres musiciens, je crois qu'il y en a plusieurs, je peux dire même tous les musiciens, sont pour qu'il y ait ces concerts, pour que les autres aussi, fassent la même chose comme moi. J'ai voyagé avec mon frère Fali Poupa, qui m'a soutenu aussi, qui m'a dit, voilà, vieux, je suis d'accord, on te soutient, nous voulons que ça revienne. Voilà, au moins lui déjà, c'est bon, j'ai suivi à la télé mon ami, mon frère et ami Weirasson aussi, qui est pour. Je ne vois pas qui sera contre, parce que tout le monde souffre de ça. On souffre de ça. Ça fait deux ans, trois ans maintenant, que les artistes n'arrivent pas, n'arrivent plus à exercer leur travail à l'étranger. Donc, c'est vraiment un coup dur. Et la diaspora nous manque aussi. On aimerait bien renouer avec notre public et l'étranger. Et voilà, quoi. Donc, ce n'est pas seulement question d'argent, tout ça, non. Je viens avec mon âme, mon cœur, mon corps, tout. Je veux que ma voix, pour apporter la pierre sur le concert de notre frère Alain Claude. Voilà, donc, merci. Encore une fois, je veux répondre à la question d'Adi. Écoutez, je vais encore me répéter. Donc, effectivement, nous savons tous, il y a des groupes qui s'opposent. Il n'y a pas seulement des groupes qui s'opposent, mais il y a aussi des personnes, il y a aussi des communautés qui veulent retrouver la musique congolaise. Moi, personnellement, j'ai entamé des discussions avec des personnes, je ne vous le cache pas, je ne veux pas citer les noms de ces groupes, pour leur expliquer cette démarche. Parce que je sais que, dans ces groupes, il y a des gens qui ont des revendications fortes concernant la liberté, la démocratie. Aujourd'hui, cet événement que j'organise, c'est un événement humanitaire. C'est un événement qui va venir en soutien de manière concrète à la population congolaise qui souffre, puisque nous allons réverser des recettes à la fondation dont je vous ai cité précédemment. Nous allons venir en aide à des enfants qui n'ont pas de parents d'orphelinats à Kinshasa. Nous allons aussi venir en aide à des femmes qui sont dans des hôpitaux, qui ont accouché, qui ne peuvent pas sortir. Messieurs, messieurs, les opposants au concert, aux événements, ayez pitié, parce que ce concert est humanitaire. Avec tout le bon sens, je vous appelle tous à soutenir ce concert de rassemblement Boussangani-Bomoko-Boyokani. Vraiment, je vous dis ce soir, je suis très ému, parce que nous, en Europe, quand nous faisons quelque chose, nous disons désolé, nous ne disons pas pardon. Quand un homme demande pardon, c'est que tu t'es allongé par terre, c'est que tu t'es rabaissé. Hier, j'ai appris la signification de motopamba. C'est l'humilité. JB a dit hier à la radio, on dirait que je ne suis rien. Je suis votre serviteur. C'est mon argent propre que je prends pour cet événement. Donc, j'en appelle à tous les groupes de soutenir cet événement. Nous voulons que tout le monde soit rassemblé autour de ce concert du 21 décembre au Zénith de Paris. Nous luttons tous pour la liberté, pour la démocratie. Pourquoi voulons-nous empêcher ? Pourquoi voulons-nous la violence ? Empêcher ceux qui veulent se rendre pour soutenir ce concert humanitaire ? Est-ce que c'est ça la démocratie ? Est-ce que c'est ça la liberté ? Point d'interrogation. Je vous ai répondu. Merci. Moi, c'est César Ndaldi, RD Congo Info. Donc, moi, j'ai toujours fait preuve d'optimisme. Donc, pour moi, le concert aura bel et bien lieu. Donc, ma question s'adresse à JB Mdjana. Donc, comme le concert aura lieu, là, qu'est-ce que vous ressentez d'être le premier artiste musicien congolais ? Au mois de décembre, vous allez répandre des concerts sur la scène des Zéniths. Qu'est-ce que vous ressentez d'être le premier musicien à répandre des prestations sur la scène des Zéniths ? Bonsoir, M. César Ndaldi, Dikléboa. Tout le monde est d'accord. Écoutez, je vais répondre à votre question. Je suis certes pas un professionnel dans l'événementiel et dans la musique, mais je suis quelqu'un de discipliné. C'est-à-dire, je me suis attaché à les services des professionnels. Nous avons contacté des sociétés qui s'occupent des formalités administratives des artistes qui sont reconnues depuis des années dans le milieu de l'événement musical. Donc sachez que les artistes des J.B.M. Piana seront bien présents aux Zéniths de Paris. Je pense que le plus grand plaisir pour moi, ce serait de reprendre le travail. Le fait que je sois le premier, c'est pas seulement ça. Moi, ça pouvait aussi être une autre personne. J'allais applaudir parce que le souci des J.B.M. Piana ou de tout le monde et que la musique revienne comme auparavant. Merci. Écoutez, je vous remercie de votre question. Moi, qu'est-ce que je peux vous dire à ce sujet ? Nous avons prévu un budget exceptionnel, un budget important pour la sécurité. Avant de voir le futur, nous avons regardé le passé. Nous avons vu les événements, nous avons vu ce qui s'est passé. Vous savez, le Zénith, c'est dans trois mois. Il y a un travail important qui est en train de se faire en amont. Nous espérons arriver le jour du Zénith. Comme le dit Cléboa, tout le monde soit d'accord. J'ai une question pour... Tout d'abord, si je suis là, je représente mes téléspectateurs et tant des Congolais qui m'ont appelé pendant l'émission que je fais récemment pour avoir une réaction des combattants, tout d'abord, et le fan de J.B.M. Piana, ici à Paris. Et donc, tout d'abord, J.B.M. Piana, pendant tous ces temps, pourquoi vous n'avez pas eu l'idée de venir en aide aux Congolais ? Vous jouez tout le temps à Kinshasa. Vous jouez presque chaque week-end à Kinshasa. Pourquoi vous n'avez pas eu l'idée depuis ces temps de déverser tous vos sommes ou un peu la moitié de ce que vous retenez que vous prenez lors de vos concerts pour venir en aide aux femmes violées de l'Est et de Kinshasa et au Congo ? Voilà. Et ma deuxième question pour M.L.R. Donc, pourquoi c'est moi l'idée de faire jouer J.B.M. Piana à Kinshasa au lieu de commencer d'abord à Kinshasa, sur place ? Et pourquoi tout d'abord l'idée de produire J.B.M. Piana ici, aux élites de Paris et de Kinshasa et aux élites de Paris ? Je m'excuse, donc voilà. Aux élites de Paris, au lieu de commencer sur place à Kinshasa, il y a le stade de martyr, il y a tant de terrains que vous pouvez d'abord commencer à faire jouer J.B.M. Piana sur place et après, s'il y a la réconciliation entre Congolais, ici en Europe, que J.B.M. Piana pourrait jouer bien son concert. Et pour finir déjà, qui est derrière vous, M. Alain ? Merci. Chers frères, merci. Merci pour la question. Je crois que l'idée, c'est qu'on sert le producteur, l'a bien signifié quand il avait pris la parole. Si nous, on ne verse pas nos recettes comme tu veux qu'on le fasse, je crois que, au pays, si tu vis là-bas, tu connais la réalité. Tu connais la réalité. Donc, ça ne sert à rien que je te fasse un dessin sur un tableau. Donc, tu connais la réalité. On n'arrive pas à rentabiliser nos concerts sur place. Si on a des musiciens à payer, des loyers à payer, des trucs à faire autour de ça, on ne va pas, pour un 100 dollars, aider toute la population de Goma ou de l'Est ou qui sont à l'Est du pays. Mais si, aujourd'hui, M. Alain Claude a pensé à cela, je crois que lui-même, il sait qu'avec un concert au Zénith ou ailleurs, en Amérique ou au Canada, il y aura au moins des fins parce que ça sera rentabilisé. Je crois que c'est ça. Et puis, nous, on aide les gens avec les petits moyens qu'on a. Moi, je suis du genre de personne qui ne va pas faire le show parce que j'ai aidé telle personne. Je dois passer à la télé et dire, voilà, j'ai aidé telle personne, telle personne. Ce n'est pas mon genre. Donc, voilà. merci. Merci. Pour ma part, j'ai bien entendu vos questions. Premièrement, vous m'avez demandé pourquoi Jibem Piana ? Écoutez... Pourquoi Paris ? Pourquoi le Zénith de Paris ? Ah, d'accord. Pourquoi le Zénith de Paris et pourquoi pas à Kinshasa ? Écoutez... 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 déjà, premièrement... Premièrement, il y a... Il y a deux raisons. Il y a deux raisons. La première raison, c'est qu'aujourd'hui, il y a la division dans la diaspora. comme je l'ai dit précédemment. Donc, organiser un événement à Paris, en Europe, c'est aussi un objectif de rassembler, de pacifier les opposants et les gens qui sont pour. Merci. Moi, je veux dire... Je veux dire ceci. D'abord, la scène sera là pour tous les artistes congolais qui voudront venir. Il n'y aura aucun problème. Il n'y aura aucun problème. mais si moi, je suis à l'affiche, c'est par rapport à l'invitation et à la proposition qu'on m'avait fait. L'autre question, c'était quoi ? Ben oui. Si j'ai demandé pardon, c'est parce qu'il y a boycott. C'est clair, tout le monde le sait pourquoi. Il y a un groupe de gens qui s'opposent. Ils nous ont réproché de faire la politique entre qui et même. On répond directement OK. On accepte. On va plus se mêler à la politique. Je pense que maintenant, on doit rester artiste. Et si tu vois que la sanction quelque part était un peu injuste par rapport qu'eux ont s'émêlé à la politique. Mais il y a d'autres artistes, entre autres, Fali, Ferré, je crois, ils n'avaient pas chanté pour la politique, mais ils sont sanctionnés quelque part. C'est injuste. C'est pourquoi je dis au nom de tous les artistes, je demande pardon. Voilà, c'est par rapport à ça, par rapport au boycott. Mais JB, je ne parlerai pas d'argent. Est-ce qu'il y a au Congo, est-ce qu'il y a un collectif d'artistes qui se réunit histoire de chanter la paix pour que ce pays retrouve la paix ? Je ne parlerai toujours pas d'argent. Est-ce que vous vous rendez vous-même sur le terrain pour constater ce qui se déroule dans certaines parties de votre pays et qu'est-ce que vous faites concrètement ? Il y a une question qui a été posée par un confrère tout à l'heure. Qu'est-ce que les combattants reprochent ? Pas à JB, Biana, mais aux artistes de la RDC. Qu'est-ce qu'ils vous reprochent concrètement ? Et puis, dans ce moment, j'ai appris, parce que vous nous avez dit de faire notre travail, on a essayé de faire notre travail, ils se sont beaucoup plein des textes chantés dans vos chansons, la tenue des filles, la manière de danser. Est-ce que tout cet ensemble-là sera revu pour ce concert humanitaire du Zélite ? Alain Claude, quel est votre rapport avec la RDC ? Vous qui êtes d'Aïti, pays qui a connu aussi pas mal de catastrophes, vous, aujourd'hui, vous vous battez pour donner un peu de bonheur à tous ceux qui en ont besoin là-bas. Il y a un certain nombre d'ONG qui vont recevoir une partie de l'argent que vous allez reverser après le concert. Quel est votre rapport avec la RDC ? Merci. Je crois que on ne doit pas se voiler la face. Tout ce qu'on raconte après, les textes des chansons, la tenue des filles, tout ça, c'est des prétextes. Ça, c'est venu après quand ils ont vu, voilà, les gens commencent à se défendre. Mais je crois que le plus grand problème, c'est parce qu'on a chanté la politique. On a chanté pour le chef de l'État. Ça, c'est clair. Il faut être clair avec ça. Et eux, ils sont contre. Voilà. On s'est dit, OK, on accepte. On ne va plus chanter pour la politique. On doit exercer maintenant notre travail. Moi, je vais rester artiste, musicien. Je ne ferai que ça. Je n'ai que ça à faire dans ma vie. Je n'ai pas des taximènes, je n'ai pas des boutiques ou des restaurants. Je suis artiste, musicien. J'ai gagné ma vie dans l'art. Et si tu vois nos aînés comme les Papa Wemba, Kofi Olo-Mide, Présan Yokalomo, tout ça, il ne faut pas les réduire par rapport aux élections qui viennent de se passer il y a que deux ans. Non. Ce sont nos aînés qui ont fait carrière. ils ont exercé leur travail à l'époque de Mubutu, à l'époque de, il y a les autres même à l'époque de Kassavobu qui sont même vivants jusqu'à aujourd'hui, les vieux Bombenga. On ne va pas réduire sa carrière parce qu'il a été reçu par chef de l'État. Non, attendez au moins. Qu'on ne se voile pas la face. La face, c'est ça le plus grand problème, c'est ça. C'est pourquoi j'ai répondu ok, les réproches que vous nous avez faites, ok, on ne va plus se mêler à la politique et que le politicien aussi nous laisse aussi tranquille parce que nous les articles nous sommes comme des commerçants. C'est comme si un boulanger qui va faire ses pains parce qu'il est de l'opposition il va dire mes pains là quelqu'un du pouvoir ne peut pas acheter mes pains j'attends seulement que les gens de l'opposition viennent acheter mes pains c'est inadmissible si nous devons être sincères je crois que c'est ça donc nous nous sommes des musiciens des artistes si le pouvoir nous avait contacté oui on a chanté l'opposition aussi pouvait nous contacter on était là on n'a refusé personne et d'ailleurs les élections précédentes Jean-Pierre Bemba il avait utilisé ma chanson Azamona Congo est-ce qu'il y avait un problème ? Azamona Congo tout le monde ici est au courant on est là il n'y a aucun problème c'est pourquoi si il y a si une maison brûle on cherche toujours à éteindre le feu et c'est pas seulement l'eau propre qui éteindre le feu même de l'eau sale aussi feu éteindre le feu il faut qu'on oublie tout ça c'est bon il faut qu'on oublie tout ça c'est fini on nous a réprochés on a accepté les erreurs on va plus chanter la politique moi je donne ma parole je veux plus chanter pour la politique moi je suis artiste émissaire les trucs de texte écoutez vos enfants nos enfants à la maison écoutent les chansons des américains là-bas les textes c'est des américains là-bas est-ce que vous savez c'est que les américains chantent dedans ? il ne faut pas lui tenir ça c'est rien même l'accoutrement vous voyez comment les américains s'habillent tout ça ça c'est rien on doit évoluer on a accepté c'est bon il faut nous comprendre aussi nous sommes des artistes on souffre de ce problème c'est pourquoi j'ai dit au nom de tous les musiciens je demande encore une fois de plus pardon rassemblons-nous bonjour c'est bon mon corps bon sang voilà papa ross je vous en ai c'est pas des garçons comme mon collègue c'est moi papa papa ross je vous en ai bien bonsoir claude alain bonsoir jp bonsoir au gengando bonsoir tout le monde bonsoir c'est je vous en ai bien donc un direct des femmes de l'as de comme nous nous sommes des femmes de l'as et puis les représentants l'égal de tous les voulous des potos moi je veux parler à l'ingala ceux qui ne comprennent pas l'ingala il faut chercher les interprètes parce que le problème qu'on parle ici c'est le problème du Congo il faut parler ça dans la langue des voulous pour que les esprits vraiment écoutent parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont nous suivre je sais que Claude Alain comprend ce que j'ai dit j'ai seulement une question question n'est pas j'ai bien bien tu es le lit le Claude Alain joue la bien l'inga il il faut l'ingala le c'est le l'ingala et tant que combattant dans l'ingala combattant c'est un indigné donc les gens me m'ont la musique les gens m'ont 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 décidés que la musique il est m'ont le père et m'ont tout le maintenant par le c'est ma famille que je suis une fille. Au face de la famille, Il y aura une seule beauté de la famille. Comme vous pensiez, Je ne dis pas qu'il n'y a qu'à la sorte, Il n'y a qu'à ma tête. Je n'y a que de pas. Alors les ajudar les plus salitaires avec la famille, Les photos sont des vues, Je dis que j'ai dit, OK Je suis pas venu mais plus cicatrice. Parce que le papa n'a pas de pas Il y a le bras, il y a eu de la mère. Si vous êtes quand même bien, Est-ce que je disais? qui souffle cet amour et on deva exister à la mort, c'est pourquoi il peut m'abéter ? Je l'ai dit qu'ils ont dans la terre de la patrie, L'homme a dit qu'il a eu sacrifices. Est-ce qu'on est conscient qu'il y a eu un nom en母 ? Après je l'envoie d'un homme en compter, il faut cliquer dans le pavard, Est-ce que les gens ont pensé que les komunismes comme les sacrifices昨nt et que les sacrifices ont décidé de se sacrifier pour la musique congolais et s'en-tout, sont-ils moyens d'avoir conscience dans le monde ? Est-ce que les gens ont pensé la dimension du trou, la dernière fois que nous avons pensé les blagues en tête saronges au monde, dans le monde, dans le monde, dans le monde, dans la scène, dans la scène. Merci. Qu'est-ce que c'est ? Merci. Qu'est-ce que c'est ? Il n'y a aucun musicien qui a ce pouvoir d'aller ou dissoudre un gouvernement qui est sur place au pays. Et ça ne se fait pas. Il n'y a aucun musicien qui est sur place au pays. Il ne se fait pas, il n'y a aucun musicien qui est sur place au pays. On n'y a aucun humanité qui est sur place au pays. Tranquille, on n'est pas dans le pays. La question s'adressera surtout au directeur marketing, donc c'est pour Roger-Nanou. Pour votre part, en étant, comme vous êtes son directeur marketing, vous venez de dire oui, ce n'est pas à son but, mais vous savez très bien qu'en étant un artiste qui va jouer, un artiste de l'ampleur de JBL, qui va se produire au Zénith, forcément, ça va créer du monde, forcément, ça va créer du buzz, forcément, ça va créer. Quel est votre ressenti par rapport à ce concert, et qu'est-ce que vous projetez, surtout pour l'avenir ? C'était ça ma question. Je pense que M. Alain, qui est le producteur du concert du 21 a tout éclairci, donc d'abord il veut apporter son soutien à tous les Congolais à l'Est qui sont en train de souffrir, c'est-à-dire nos soeurs, nos femmes, nos jeunes frères, etc., qui sont en train de souffrir et ils voulaient un artiste à l'affiche. Il a bien éclairci qu'il a contacté plusieurs artistes à la fois, et les exigences étaient énormes. Et c'est J. Bempiana qui a accepté de venir jouer free. Donc c'est lui qui sera à l'affiche le 21. Et ce n'est pas du chichi, en fait. Donc les récoltes, ça va aller droit à tout. Oui, vas-y, 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 laisse-moi parler. Donc c'est par rapport à ça, parce que tu m'as demandé le but de ce concert. Et qu'est-ce qu'on envisage dans les jours à venir ? Et on ne parle pas en termes de marketing, mais entre temps, ça va créer l'engouement autour de l'artiste. C'est ça, j'ai bien saisi. En fait, je commence par la jeunesse et pour tomber à vos deux questions, en fait. Donc c'est par rapport à ça, M. Aller a tout expliqué. Et par rapport à l'artiste, il va dépenser son énergie, il va mettre sa vie en jeu. On aura à prendre de l'avion, comme c'est les risques, on ne souhaite pas. On va se déplacer, on va abandonner nos familles, on va abandonner plusieurs contrats au pays. Mais quelque part autour de l'artiste, moi je crois qu'il mérite. Donc ça va, mais en fait, si on va envisager quelque chose, l'artiste l'a bien dit, et tout à l'heure j'allais souligner, s'il a demandé pardon, c'est pas parce qu'ils se sont coupables, en fait. C'est pas parce qu'ils se sont coupables. Il n'est pas un politicien, l'artiste, un neutre, il va là où son travailleur appelle. Et le gouvernement a appelé l'artiste, il a fait son dévoi et les exigences ont été remplies. Nous, on ne va pas faire le bras de fer avec nos frères sur place. La preuve, la dernière fois qu'on a fait effectuer une tournée ici à l'espace Schengen, on a joué à Doc Eiffel, et on devait normalement aller prester en Belgique. Et nos frères ont refusé, on n'a pas fait le bras de fer, on est rentré parce que c'était à but commercial. Et cette fois-ci, si on accepte de venir, c'est pour dire, nos frères, on n'est pas politicien, arrêtons, pardon, on ne va plus recommencer. Et nous voulons, nous envisageons que dans les jours à venir, l'artiste et musicien congolais puissent exercer son métier sans pour autant être opposé. Voilà. personnelly, 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 personnelly. personnelly, personnelly, personnelly. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Romainville, participation 10 euros Ne manquez pas bien aimé, méga journée, méga célébration Musique 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 Tu ne fais pas ce soir, mais tu ne fais pas du tout ce soir. Je me dis que je t'ai dit que tu n'avais pas du tout. Je ne savais pas de tout ce soir. Vous ne le faites pas du tout ? Ah non ! Je ne sais pas du tout ce soir. C'est du tout ça, c'est très dur ! J'ai dit que tu ne fais pas du tout ! Vraiment, tu ne fais pas du tout ça. Quelle est ce soir de la France ? Papa ! Papa ! Bonjour Papa ! Papa ! O可 oui madame. C'est ma fille. Il est le pétan, Il est le pétan. A l'avant du mois de grande cracking, d'avoir un mari entier pour manger assez normal. Et ce n'est que plus grave. Il ne t'est pas drôle pour leur mérite. Je ne t'ai pas honte. A moins de moins de moins de moins. Un pétan, 21, 41 euros. Il est le pétan. 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 Pour le pétan, tu as dit que tu as dit que tu es le pétan. j'ai reçu des plaques tous vous envoie vers la rdc finis les pleurs qu'est pas la base ansia simanda kpm ultimo à paris votre agence de fret aérien maritime cargo colis express auzana rdc au milieu son babilo konapoto kpm vous accompagne jusqu'à la réception de votre colis il s'il fait chaleur papa bâti ma vie au juge j'ai dit qu'elle veut dire ok j'ai reçu un système merci beaucoup m'apprécié combien la police l'apprécié comme les congolais pour la patrie pour notre beau pays nous sommes les congolais nous mourons congolais pour la patrie